Musique Marc Fernandez, c'est pas la première fois que tu viens à la librairie, c'est la troisième fois. Je récidive, oui. Voilà, alors la première fois que tu es venu, c'était pour présenter la revue Alibi. Qui était le seul MOOC, si on appelle ça comme ça, donc revue, magazine, livre, etc. Diffusé exclusivement en librairie. C'était une belle revue consacrée intégralement au polar. Alors aujourd'hui, elle est finie, elle n'existe plus. Mais c'est pas grave, puisqu'elle a existé. Donc c'est ce qui compte. Et tu viens ce soir pour parler de ton premier polar. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait. C'est un grand événement. Alors comment est-ce qu'on passe du journalisme, puisque tu étais aussi correspondant de Courrier International en Espagne et en Amérique latine, et socialement en Amérique latine. Comment est-ce qu'on passe du journalisme d'investigation, en quelque sorte, de la création d'une revue liée au journalisme et à la littérature policière, à l'écriture d'un roman ? Alors, vaste question. La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de dire, parce que j'avais envie d'écrire un roman. Voilà. La deuxième réponse, c'est, à force d'en lire des romans policiers, je me suis dit que j'allais en écrire un aussi. Et puis la troisième, plus sérieusement, c'est une histoire qui me tenait vraiment à cœur, puisque ça part d'un fait réel, d'un fait qui est assez méconnu, à vrai dire, puisque c'est l'histoire des bébés volés du franquisme. Donc on a souvent entendu parler des bébés volés en Argentine, etc., sous les dictatures latino-américaines, et en Espagne, on en a moins entendu parler, pour plein de raisons pour les évoquer. J'avais vraiment envie de parler de cette histoire. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à travailler sur cette histoire en tant que journaliste. J'ai commencé à enquêter dessus, pour faire éventuellement un livre, un essai, un document, ou éventuellement un documentaire en télé. J'y arrivais pas, en fait. J'y arrivais pas à avancer dans l'enquête. Il faut dire que je sortais d'une enquête assez pénible auparavant, au Mexique, à Sud-Ajuales, c'est une ville à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où il y a eu 500 femmes assassinées. J'avais passé deux ans à enquêter sur cette histoire un peu compliquée. Et je me remets à travailler sur l'histoire des bébés volés. Et il y avait un truc qui faisait que j'y arrivais pas. J'ai eu du mal à comprendre quoi. Au départ, je me disais bêtement, je viens de passer deux ans à quitter au Mexique, sur des histoires un peu compliquées, avec des familles de victimes qui pleurent. C'est un peu lourd quand même à porter en tant que journaliste, même si on essaye d'avoir une distance, mais on a toujours de l'empathie pour les victimes, et pour les familles des victimes. Et après, la réponse, je l'ai eue, je pense, au fil de l'écriture de la fiction. Et je pense que j'étais trop proche du sujet, en fait. Avec le nom que je porte, vous vous toutez bien que j'ai des origines espagnoles, j'ai la double nationalité, mes parents sont espagnols, moi je suis né en France, mes parents sont espagnols, mes grands-parents ont fui le franquisme. Et je pense que c'était ce qui me bloquait en tant qu'enquêteur. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même parler de cette histoire qui est quand même méconnue. Et j'ai fait une sorte d'acte fondateur, je crois, du roman, c'est que j'ai jeté toute ma documentation. Je l'ai jeté à la poubelle. Les fichiers que j'avais sur mon ordinateur, je les ai mis à la poubelle aussi. À partir du moment où j'ai décidé d'en faire un roman, j'ai tout jeté. En disant, je me connais, je suis journaliste, je ne veux pas avoir le réflexe du journaliste d'aller vérifier un truc, un fait dans ma doc. Non, non, si je fais un roman, je vais faire un roman. Donc ça part d'un fait réel, mais c'est un roman, c'est une fiction. Il y a un certain nombre d'assassinats. Voilà, je ne peux pas vous donner un... Il y a un lecteur qui m'a demandé, qui m'a posé la question lors d'une autre rencontre en librairie, quel est le pourcentage de réel et le pourcentage d'inventer. Je dis, mais je suis incapable de vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Je n'en sais rien. Après, quand on écrit, on ne pense pas à ça. Voilà, l'idée, c'était de... La motivation première, outre le fait que j'avais quand même fortement envie d'écrire une fiction, c'était de pointer du doigt cette histoire réelle et méconnue ici, alors que ça se passe quand même... L'Espagne, ce n'est pas à 10 000 kilomètres comme l'Argentine. Et elle est méconnue ici et elle est complètement taboue en Espagne. Et j'avais envie de parler de ça et j'espère vraiment que ce livre sera traduit aussi en Espagne. Voilà. Alors, lors de ton épopée à Libye, tu as rencontré énormément d'auteurs de Polar. Tu as fait des interviews d'enfer de tous les grands noms du roman policier. Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné plus envie d'écrire que d'autres ? Et lesquels ? Il y en a qui ne donnent pas envie d'écrire. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Non, il y a des rencontres plus ou moins difficiles. Et des rencontres plus ou moins faciles. Des rencontres difficiles, je vais en citer une. Difficile. C'est un auteur que j'aide bien. Énormément. C'est... Pour la vidéo, tu t'es couvert. Voilà. Non, c'est James Ellroy. C'est un des plus grands auteurs de Polar qui puissent exister aujourd'hui. C'est un personnage exécrable. Oui, vraiment. On le dit. Il n'est pas très chaud, mais juste à côté, quoi. Très compliqué. C'est le genre d'interview où moi, généralement, je suis plutôt assez à l'aise. Il n'y a pas de problème avec les gens. Je suis assez sociable. C'est le genre d'interview où on arrive un peu stressé. Parce qu'avec le risque de prendre un pain dans la tronche. Franchement, on lui pose une question qui ne lui plaît pas. Il peut coller une beigne, quoi. Donc, voilà. Par contre, voilà. Niveau écrivain, c'est quelqu'un de génial. Après, ouais, on en a rencontré plein, mais pour n'en citer qu'un, on va prendre un Français. On en a fait moins des Français. On a eu plus de mal à trouver des Français auteurs de Polar. Je citerai Pierre Lemaitre. Parce que Pierre Lemaitre, il a certes eu le Goncourt, mais Pierre Lemaitre est un auteur de Polar à la base. D'ailleurs, on va revoir là-haut et à tous les codes du Polar, même si c'est un roman historique, comme vous voulez, qu'il est passé dans la blanche, comme on dit, et qu'il a eu le Goncourt aussi pour ça. Il a utilisé tous les codes du Polar pour l'écrire. Et lui, on a eu une longue discussion. J'ai eu la chance de passer une après-midi chez lui. On a eu une longue, longue discussion sur la réalité, la fiction, le vraisemblable, le pas vraisemblable. et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup aidé. Alors, tu parlais du franquisme tout à l'heure, puisque de toute façon, c'est en quelque sorte la condition a priori de la lecture de ton roman, le franquisme. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le franquisme ? Parce que finalement, des dictatures, on en a connu plein à travers le monde, qu'est-ce qu'elle avait de particulier et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Puisque le ressort du roman, c'est que justement, cet esprit du franquisme n'est pas fini, que de très, très mauvaises habitudes ont été conservées et que des suppôts, finalement, de Franco existent par-delà les générations. Donc, qu'est-ce que c'est que le franquisme ? Est-ce que c'est quelque chose de transgénérationnel qui se transmet par-delà l'histoire ? Malheureusement, je crois que c'est transgénérationnel. J'espère que mon livre n'est pas prémonitoire. Juste, je vous rappelle qu'on vote en Espagne le 20 décembre prochain. Donc, voilà. Moi, je vais voter aussi. Je ne vais pas voter pour le parti qui est au pouvoir. Je vous l'annonce tout de suite. C'est en train de changer quand même en Espagne. Le bipartisme a explosé, a volé en éclat avec Podemos notamment. Donc, j'espère qu'il va se passer des choses positives le 20 décembre. Le franquisme, c'était quand même aux portes de chez nous. C'est une dictature qui a duré 45 ans. Franco est mort en 75. Moi, je suis né en 73. Ça me fait toujours bizarre de me dire que je suis né sous Franco. à l'échelle de l'histoire, c'est rien. C'était hier. L'Espagne n'a jamais eu chance avec les républiques. À chaque fois qu'il y a eu une république, il y a eu une guerre civile. Après, ça a donné une monarchie ou une dictature. Est-ce qu'une monarchie est mieux qu'une dictature ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est une monarchie constitutionnelle. Le franquisme, ça a été 45 ans de pénombre en Espagne. On n'avait pas le droit de parler catalan, de parler galiciens. Toutes les langues régionales qui peuvent exister en Espagne étaient interdites. Il n'y avait pas de liberté d'expression. C'était une vraie dictature qui était aux portes de chez nous. Aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là. Le parti qui est au pouvoir aujourd'hui s'appelle le Partido Popular, le Parti Populaire qui est né d'un autre parti qui s'appelait l'Allianza Popular qui a été créé par José María Aznar qui a été Premier ministre espagnol il y a quelques années. L'Allianza Popular est une réminiscence du parti franquiste. Il n'y a pas d'extrême droite officiellement en Espagne. Il n'y a pas de parti comme le Front National. Il y a la phalange qui fait deux voix et demie qui se réunit dans une gabine téléphonique. Voilà. Il y a un parti qui s'appelle Espania Dos Mil qui se veut un peu le FN espagnol. Le patron d'Espania Dos Mil est très proche de Jean-Marie Le Pen. Pour la petite histoire, je vais raconter une petite anecdote par rapport à ce mec-là. Espania Dos Mil partie le FN à côté et son limite progressiste. Bien d'extrême droite, le monsieur est patron de bar. Mais de bar un peu particulier. En Espagne, la prostitution est légalisée et comme la drogue. et les bar les bar à putes pour le dire clairement sont autorisées. Ce monsieur est président de l'association des bar à putes et en même temps c'est le patron de l'Espania Dos Mil. J'ai l'impression quand même qu'il y a un truc un peu paradoxal dans son histoire. Mais bon, voilà. C'est l'Espagne d'aujourd'hui en fait. Je trouve qu'il illustre parfaitement ce qu'il y a d'Espagne d'aujourd'hui. C'est d'un côté on a encore ce... La pré-dictature a été géniale, la movida enfin voilà ça a donné des choses géniales. Il y a encore cet esprit-là dans la rue et en même temps au pouvoir aujourd'hui il y a des gens qui quand ils sont revenus au pouvoir ont voulu revenir sur le mariage gay ils ont voulu revenir sur l'avortement enfin ils ont voulu vraiment faire un espèce de pas en arrière et de retour en arrière qui était moyen quand même. C'est l'Espagne d'aujourd'hui quoi. On est loin de plus la crise économique qui s'est rajoutée à ça et l'Espagne a pris très très cher on parle de la Grèce mais l'Espagne a pris pas mal aussi donc tout ça mélangé fait qu'on se retrouve avec un pays assez réac aujourd'hui. moi je l'ai vu j'y vais souvent en Espagne j'ai vu les terrasses de café moins remplies j'ai vu la réflexion des gens même des jeunes il y a eu un scandale récemment à Barcelone parce que la mère a fait enlever la nouvelle mère de Barcelone donc de gauche a fait enlever un buste de Franco qui traînait quelque part dans la ville voilà on en est encore là moi mes parents ma mère est de Valence et mon père de Vigo en Galice Valence c'est une ville qui est très à droite et je me rappelle mais j'étais pas si vieux que ça il n'y a pas si longtemps que ça la place de la mairie je pense que jusqu'au milieu des années 90 ça s'appelait encore la place du Caudillou c'est la place franco on est au milieu des années 90 c'est hier aussi donc voilà l'Espagne d'aujourd'hui elle est assez paradoxale moi je trouve et j'ose espérer que le 20 décembre prochain on va changer un peu les choses les sondages disent pas ça malheureusement j'ai un peu de mal à comprendre mes compatriotes mais voilà je vis pas là-bas donc on va me dire que j'ai pas le droit d'en parler mais justement moi je pense que j'ai le droit d'en parler au contraire je pense notamment à un sujet comme les bébés volés le fait de vivre à l'extérieur me permet d'avoir une vision qui est peut-être plus proche de la réalité que ceux qui vivent à l'intérieur alors le sujet de bébés volés est évidemment le centre de ton livre puisque c'est ce qui va justifier un certain nombre d'actes on va y venir néanmoins tu parlais à juste titre tout à l'heure de ce même genre de procédé en Amérique latine relativement récemment Caril Ferret a fait un livre Mapuche je ne sais pas si elle se dit comme ça il me semble Mapuche sur les grands-mères de May qui étaient à la recherche justement de ces enfants disparus est-ce que finalement il y a une relation politique entre les bébés volés espagnols et les bébés volés d'Amérique latine est-ce que c'est finalement un procédé de torture mentale spécifiquement comment on pourrait dire hispanique à la sauce latino je ne sais pas s'il y a un lien en tout cas il y a des choses qui se ressentent fortement la différence c'est que les Argentins étaient plus cruels quoi que je ne sais pas c'est qu'ils tuaient les bébés et après ils tuaient les parents les espagnols ils étaient un peu plus fourbes on va dire c'est qu'ils ne tuaient pas les bébés ils les volaient ils faisaient croire aux parents que les bébés étaient morts et après ils les vendaient à d'autres familles je ne sais pas ce qui est pire au final le point commun quand même c'est qu'au départ il y a une question très politique il faut éradiquer pour l'Amérique latine en tout cas puisqu'ils tuaient les bébés il faut éradiquer cette race de rouges puisque c'était comme ça qu'ils parlaient en Espagne on ne va pas les éradiquer on va leur donner la bonne éducation donc on les retire des familles rouges des familles opposantes à franco et on va les mettre dans des familles bien pensantes bourgeoises catholiques franquistes après la différence c'est que le système en Espagne il a duré beaucoup plus longtemps et qu'il a perduré à la mort de franco et que d'un truc un peu politique au départ c'est devenu un système mafieux un business de trafic d'enfants puisque les familles achetaient ces enfants et les achetaient chers et les achetaient le prix d'appartement aujourd'hui c'était pas 5 000 euros c'était plutôt 50 000 euros 100 000 euros 200 000 euros enfin en équivalent donc ça se comptait en millions de pesetas moi le peu que j'ai enquêté et vraiment je suis pas allé au bout de mon enquête et tout je sais sûr que ça a duré au moins au moins jusqu'au milieu des années 90 les années 90 c'est quand même 25 ans après la mort de franco hier après moi j'ai un document c'est le seul document que j'ai gardé de toute la doc que j'ai jeté j'ai un document sur une affaire en 2004 alors est-ce que c'est lié à ça ou pas j'ai pas poussé le truc ça m'a tellement scotché que j'ai même pas voulu y croire en fait mais voilà en tout cas jusqu'au milieu des années 90 on peut dire que ça c'est ça la différence je pense entre l'amérique latine et l'espagne c'est qu'en amérique latine la dictature est finie voilà ça s'est terminé en espagne franco meurt ça continue pour la petite histoire le doc que j'ai c'est un document signé d'un notaire puisqu'il y avait tout un système de complicité effectivement donc des notaires faisaient des faux actes de décès et des faux actes de naissance c'est un donc un vrai faux acte de décès ou de naissance je me suis un peu enfin c'est un vrai faux document administratif signé d'un notaire le nom de ce notaire c'est un notaire de Madrid c'est Gallardo le ministre de la justice jusqu'à il n'y a pas longtemps en Espagne s'appelait Gallardo c'était son neveu enfin le notaire et son oncle enfin il était il est mort maintenant donc autant vous dire que c'est pas le genre d'histoire qui va aller devant les tribunaux quoi tant que ce parti sera au pouvoir maintenant ce ministre sera démissionné pour d'autres raisons voilà mais il n'est plus ministre de la justice mais c'est ses copains qui sont encore au pouvoir donc voilà et la différence aussi si je peux continuer c'est qu'en Amérique latine les lois d'amnistie qui avaient été votées après la dictature ont été cassées donc il y a des dictateurs des gens qui ont fait partie du pouvoir des généraux notamment en Argentine qui sont en prison aujourd'hui en Espagne la loi d'amnistie elle est toujours en vigueur moi j'appelle ça la loi d'amnésie je comprends parfaitement qu'après la dictature il faut reconstruire le pays donc on fait des lois d'amnistie enfin aujourd'hui c'est pas une loi d'amnistie c'est à dire que dans les livres d'histoire en Espagne on ne parle pas de cette période c'est pas au programme à n'importe quel âge de la 6ème à la terminale il n'y a pas la seconde guerre mondiale il n'y a pas la guerre civile espagnole il n'y a pas la période franquiste c'est à dire que le livre d'histoire en Espagne il passe de 1936 à 1976 il y a 40 ans qui sont occultés donc ce livre c'est un peu ça c'est aussi un espèce de coup de poing sur la table un pays n'avance pas s'il ne règle pas ses comptes avec son histoire voilà il y a un moment donné aujourd'hui en Espagne il y a des gens qui sont peut-être les enfants ou les petits-enfants ou des gens assez âgés maintenant mais qui ont profité du franquisme qui ont je ne dis pas qu'ils ont commis des exactions mais voilà qui ont participé de ce système qui ont vendu des gamins à d'autres familles qui sont enrichis avec ça aujourd'hui les héritiers de Franco sont plus riches que la famille Zara alors que monsieur Zara c'est l'homme le plus riche d'Espagne devant monsieur Mango dans les classements des fortunes machin voilà c'est monsieur Zara monsieur Mango ouais mais t'oublies la famille hordognaise puisqu'ils ont changé de nom ils possèdent la moitié des parkings de Madrid par exemple c'est pas arrivé comme ça enfin voilà quand on est dictateur on fait un peu ce qu'on veut donc voilà aujourd'hui il reste des choses dans ce pays qui sont pas réglées et tant qu'on les réglera pas à mon avis voilà ça va être compliqué d'avancer et je pense que dans les périodes de crise comme ils ont connu évidemment c'est pas la priorité la priorité c'est de manger à la fin du mois ou à la fin de la journée mais je pense qu'il faut à un moment donné qu'en Espagne on suive l'exemple de l'Argentine du Chili ils sont revenus sur ces lois d'amnistie et voilà moi ça me dérangerait pas de mettre des mecs en prison aujourd'hui même s'ils ont 92 ans on est responsable de ces actes jusqu'à la fin de ces jours donc voilà et effectivement les enfants sont pas responsables de ce que font les parents mais s'ils en profitent ils seront quand même complices donc qu'ils aillent en prison aussi à un moment donné il n'y a pas eu d'équivalent de Nuremberg il n'y a pas eu il n'y a pas eu le procès du franquisme et je pense qu'à un moment donné il va quand même falloir le faire je ne suis pas sûr que ce soit pour demain alors on a bien compris que chargé de ce de ce poids de l'histoire le l'intrigue du roman que tu as écrit est aussi avant tout un prétexte de dénonciation de cet de cet état de cette situation de cette réalité historique de ces exactions et pour ce faire tu as choisi quand même des personnages qui sont tout à fait singuliers si on veut plonger dans le roman diego martin qui est le personnage central parce que c'est celui de l'enquêteur même si en réalité c'est pas forcément le personnage central on est bien d'accord est un journaliste il anime une espèce de radio crochet autour de la justice puisqu'il s'agit de de résoudre des meurtres inexpliqués de personnes qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres et surtout de s'emparer des 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 cas de figure des faits divers qui montrent les incohérences tu le dis page 22 les incohérences du pouvoir en matière de justice donc ça c'est le fondement en fait de sa mission il se l'est donné comme mission et je ne on ne sait pas à la lecture du début du roman d'ailleurs que je vais lire s'il voit plus loin si finalement cette cette quête de la justice dans la justice immédiate dans le droit commun dans les exactions politiques etc est une en réalité une volonté de résoudre un problème d'histoire du du franquisme toujours est-il que tu commences ton roman par deux phrases en exergue qui sont absolument magnifiques surtout celle de Flaubert d'ailleurs qui me touche particulièrement parce qu'elle est redoutable alors la première phrase est de Just Carol Oates je sais que si on ne s'occupe pas de son passé un jour c'est lui qui s'occupe de vous et celle de Flaubert l'avenir nous tourmente le passé nous retient c'est pour cela que le présent nous échappe évidemment splendide rien à ajouter insister voilà alors si tu permets je vais lire le prologue de ton roman parce que disons qu'il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture de ton roman c'est un premier polar et alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un polar d'ailleurs c'est un premier c'est un premier roman c'est un premier roman noir c'est un premier roman noir historique je dirais parce que le roman historique ne concerne pas seulement les romans du Moyen-Âge ou les romans du 17ème ou du 18ème siècle les romans historiques la preuve concerne notre histoire extrêmement proche et ce qui m'a frappé dans la lecture de ce polar de ce roman tout au long c'est à la fois la simplicité de ton écriture et sa limpidité j'ai rarement lu un roman policier aussi limpide alors ça je voulais te le dire c'est pas pour passer de la pommade mais c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux Franco est mort pas les franquistes les électeurs ont la mémoire courte et 45 ans de dictature n'ont pas suffi le peuple a choisi de donner le bâton pour se faire battre de nouveau même les anciens ceux qui ont connu les années de privation de fin de soumission ont voté massivement pour l'alliance pour la majorité populaire l'AMP la mine des fêtes le ministre de l'intérieur socialiste confirme ce que tous les sondages prédisaient une victoire sans concession des amis de Franco Diego n'est pas dupe sur le devant de la scène installée face au siège du parti de droite les adhérents de l'AMP font la fête ils sont jeunes et propres sur eux aucun n'est en âge d'avoir côtoyé de près ou de loin les gouvernements franquistes dans l'ombre pourtant les vieux classiques de l'époque sont encore là ils tirent les ficelles en coulisses font habilement croire à ceux qui sont sous les feux des projecteurs que ce sont eux qui décident Diego est allé voter sans se faire trop d'illusions en toute fin d'après-midi presque à l'heure de la fermeture des bureaux de vote un devoir même si comme une majorité de ses compatriotes il ne fait plus aucune confiance aux politiques jamais il n'a dérogé à sa règle toujours voté et pourtant cette fois il est passé tout près d'y renoncer des hommes et des femmes se sont battus pour qu'il puisse mettre un bulletin dans l'urne puis il est rentré dans son appartement de Malasana le Montmartre de Madrid téléphone éteint pas d'humeur à analyser la victoire certaine des fachos avec ses confrères qui ne manqueront pas de l'appeler pour lui soutirer une pseudo-analyse post-électorale il a téléchargé les derniers épisodes de True Detective la série de Nick Pizzolatto l'ordinateur sur les genoux la bouteille de vodka et le Schweppes les mains à portée de main il a rapidement sombré dans un sommeil agité réveillant sursaut puis la curiosité a repris le dessus il allume la télé pour suivre en direct la catastrophe annoncée sur toutes les chaînes la même scène se déroule sous ses yeux les présentateurs à la mine grave qui savent qu'ils vivent leurs dernières heures d'antenne avant le grand ménage médiatique des responsables de l'AMP tout sourire qui font les beaux sur les plateaux et déjà se comportent avec arrogance face aux perdants la nuit vient de tomber une nuit qui va durer 4 ans le temps de cette législature se dit Diego la connexion avec la place de Sibelès là où le Real Madrid vient fêter ses titres même si l'équipe n'a pas eu l'occasion de venir par ici depuis longtemps tant la domination du FC Barcelone la reléguée à une seconde place qui semble éternelle le sort de sa torpeur sur l'écran plat la foule habituelle des vainqueurs attend l'arrivée du leader de l'AMP l'hymne espagnol beuglé par des dizaines des centaines de personnes qui agitent des drapeaux rouges et jaunes un détail le frappe sur bon nombre de ces bannières s'étalent les armories franquistes interdites depuis la mort du Caudillo voilà qu'elles refont leur apparition alors que les résultats officiels des élections n'ont pas encore été prononcés un retour en enfer annoncé au fond de la place loin des axes des caméras des groupes de crânes rasés brandissent les écharpes du Real Madrid paradent en faisant le salut franquiste les ultra sûrs les hooligans du Real sont comme à la maison non loin d'eux des soutanes noires regardent la scène le sourire au coin des lèvres l'église bien sûr a appelé à voter AMP un cocktail exclusif se prépare nostalgique de franco ultra fasciste opus dei l'Espagne moderne active celle du mariage gay et de la tolérance disparaît en direct à la télévision tout ça vaut bien une bonne rasade de vodka lemon sans bouger de son canapé Diego se sert un verre en reposant la bouteille son regard accroche un cadre photo posé sur la console d'un geste lent il le prend le regarde longuement le serre contre lui et le repose délicatement il avale cul sec son cocktail une larme coule le long de sa joue des volutes de fumée s'échappent de la vitre entre ouverte d'une voiture garée à quelques rues de la place Sibelès une main tremblotante jette un mégot de cigarette sur le trottoir des heures qu'elle est plantée derrière le volant le temps de vider un paquet de Fortuna et d'écouter pour la énième fois clandestino la chanson de Manu Chao je ne vais pas chanter comme un message subliminal histoire de se donner le courage d'agir attendre le bon moment bien respirer se remémorer les gestes à effectuer ce n'est pas tous les jours qu'on tue un homme sur le siège passager caché sous l'édition du jour d'El Pais une arme attend que sa propriétaire lui ordonne d'agir un P38 flamant neuf qu'elle a acheté la veille dans une armure gris du centre-ville sans prendre la peine de se cacher à quoi bon encore un peu de patience et elle pourra enfin passer à l'acte cette fichue soirée électorale va bien se terminer ils vont bien finir par rentrer chez eux tous ces fachos sa cible aussi cela fait des semaines qu'elle la traque elle sait tout de l'avis de ce jeune conseiller municipal à MP à 36 ans il est l'un des espoirs de la droite assuré d'un fauteuil ministériel confortable après le vote d'aujourd'hui elle sait qu'il n'aura pas le temps d'en profiter une balle dans la tête une seule voilà ce qui l'attend bien loin du ministère de l'économie encore une cigarette pour se rassurer elle caresse la crosse de son âme elle ferme les yeux tire une longue bouffée passe une main dans ses longs cheveux noirs réajuste le col de son blouson au loin les applaudissements des militants AMP qui saluent la fin du discours du futur premier ministre la sorte de sa torpeur elle sent que le moment approche elle rouvre les yeux et regarde son rétroviseur la rue est toujours vide mais plus pour très longtemps bientôt les vainqueurs du soir l'emprunteront pour rentrer chez eux il va falloir agir vite elle met le moteur en route un air frais s'engouffre immédiatement dans l'habitacle la faisant frissonner des groupes de gens envahissent enfin la rue des familles interchangeables raies sur le côté chemise vichy et pull sur les épaules pour le père tailleur strict et collier de perles pour la mère trois, quatre parfois cinq gamins qui suivent des hommes en costume cravate qui tapent dans les mains de jeunes en bombeurs et aux cheveux très courts ils se séparent à l'entrée de la bouche de mitra en poussant des cris de victoire les uns rentrent en transports en commun les autres vont récupérer leur voiture garée loin de l'endroit de la célébration et s'impatienter dans les bouchons l'argent n'a pas d'odeur dit-on le vote extrême ne connaît pas l'épaisseur du portefeuille non plus après quelques minutes le calme revient elle a eu le temps d'allumer trois ou quatre cigarettes qu'elle n'a fumé qu'à moitié nerveuse il lui faut patienter encore une bonne demi-heure avant que sa cible apparaisse enfin Paco Gomez est seul il marche lentement la cravate dans une main le portable dans l'autre il répond aux nombreux sms reçus dans la soirée des messages de félicitations la composition du gouvernement doit être annoncée le lendemain et déjà les chacals tentent de se placer quand il arrive au niveau de la voiture il est toujours arrivé à son écran de téléphone elle le laisse avancer puis d'un geste lent passe sa main par la vitre qu'elle a pris soin de n'ouvrir qu'à demi et vise la nuque voilà la mise en bouche de ce roman c'est pas mal c'est pas mal et donc ce prologue pose en réalité d'emblée le duo dynamique du roman Diego Martin et elle oui car le tueur est une tueuse et elle ouais l'enjeu pour moi c'était pas de de mettre un suspense de folie et pour que le lecteur essaye de trouver qui tue on le sait on le sait assez vite en fait c'était pour moi c'était pas l'enjeu mais il fallait quand même un petit peu de suspense c'est pour ça qu'on met elle parce qu'après il y a des petites pistes qu'on peut brouiller un peu et se dire tiens c'est elle ou c'est elle voilà parce qu'il y a deux personnages féminins enfin un et demi deux ouais deux oui d'ailleurs je dis elle parce qu'il y a un détective transsexuel je dis elle elle me demandait pas pourquoi je n'en sais rien enfin si je sais mais en fait je sais non c'est mon psy qui m'a expliqué non 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 ouais ça pose d'emblée en fait que te dire le personnage de Diego est journaliste je suis journaliste donc beaucoup vont dire ah oui Diego c'est toi voilà en fait pas du tout je pense qu'il y a moins de moi dans Diego qu'il y en a dans un personnage féminin non 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 féminin là pour le coup non il n'y a pas beaucoup de moi dans le transsexuel il y en a plus dans le personnage dans l'héros et c'est ça mon éditeur va m'obliger à changer de sexe qu'est-ce qu'on ferait pas pour vendre ses livres c'est ça non mais en fait en fait je chronique je suis chroniqueur j'en chronique beaucoup des polars donc j'en lis beaucoup et pour être tout à fait honnête j'en avais un peu assez du personnage ou de flic ou de détective héros voilà j'en avais un peu marre donc il fallait que je trouve quelque chose évidemment je suis journaliste donc c'est et puis le journaliste est enquêteur aussi oui oui il y a des précédents oui 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 non c'est clair c'est clair mais ce qui m'intéressait c'est que c'est un journaliste de radio parce que moi je viens de la presse écrite je fais un peu de radio et c'est un média que j'adore et c'était aussi une manière de raconter un peu les coulisses des studios radio parce que voilà je trouve que c'est par la voix et le son fait passer beaucoup plus de choses que par les images et voilà les chaînes d'enfants continu ça va deux minutes mais voilà je trouve que la radio est un média absolument génial et puis elle oui il fallait qu'elle arrive il fallait qu'elle arrive assez vite il y a cinq meurtres au total le premier arrive dans le prologue il y a un homme politique qui est tué il y a un notaire il y a un médecin il m'en manque un il y a un banquier et il y a une bonne soeur je peux vous dire que j'ai pris un plaisir à tuer une bonne soeur enfin voilà c'était assez assez jouissif il fallait rire en fait là parce que je m'imaginais en fait en Espagne si jamais c'était un truc c'était un truc réel j'imaginais le scandale que ça pouvait être et du coup c'était voilà de la manière dont moi je la tue je pense pas mais j'espère que ça va pas donner d'idées non plus enfin voilà par contre le mode opératoire est un truc vraiment auquel j'ai pensé ça se passe à Valence enfin voilà c'est au cours d'une grande fête et alors peut-être que je dois avoir l'esprit assez tordu en fait parce que depuis très longtemps c'est au cours d'une fête qui se déroule au mois de mars moi j'y suis déjà allé et à chaque fois que je vais à cette fête je me dis putain à ce moment là c'est le moment idéal pour buter quelqu'un parce que c'est des pétards c'est un truc ça s'appelle la mascléta c'est des non non je dévoile rien c'est voilà c'est ah oui bah si moi j'y ai pensé je pense que d'autres y ont pensé mais mais franchement il y a 500 000 personnes réunies vraiment 500 000 personnes réunies avec des sons qui sont l'équivalent d'une explosion d'une bombe atomique parce que ça le bitume tremble enfin moi ça me fait un peu flipper moi à chaque fois et je me dis mais un coup de flingue au milieu de la foule là mais personne s'en rend compte et vous repartez chez vous mais tranquillement donc voilà je sais plus du coup pourquoi j'en j'ai lu le dernier James Bond récemment et la scène l'ouverture c'est quand on a fait des morts bah oui bah voilà facile enfin bah oui c'est c'est oui c'est j'espère que l'année prochaine il y aura vraiment un mois pendant cette fête parce qu'on va me le coller sur le dos mais je sais plus ce que je voulais te dire en fait ah oui les personnages pardon ouais j'avais envie d'une figure d'enquêteur voilà qu'il soit pas flic qu'il soit pas voilà et j'avais envie de lui mettre un peu des pas des adjoints mais voilà des proches qui enquêtent aussi avec lui donc il y a un juge le juge Ponce qui qui est un peu l'équivalent de ce que pourrait être le juge Garçon qu'on connait ici parce qu'il a il a arrêté Pinochet en réalité il n'a pas du tout été inspiré par Garçon même si Garçon a été viré de la magistrature parce qu'il a voulu revenir sur les lois d'amnistie justement donc ils l'ont simplement voilà licencié c'est un truc je crois que ça n'était jamais arrivé depuis le retour de la démocratie en Espagne de virer un juge de ce niveau là mais en fait il est fruit d'une rencontre avec un autre juge qui est en fait le juge qui a eu le dossier Pinochet entre les mains et c'est par le jeu des permanences au tribunal que ces Garçon qui s'est retrouvés avec le dossier Pinochet mais c'est un juge de Madrid aussi qui s'appelle Carlos Castresana qui est quelqu'un que j'admire beaucoup que j'ai retrouvé paradoxalement moi j'ai fait un bouquin sur Pinochet et j'ai fait un bouquin sur les femmes assassinées au Mexique je l'ai retrouvé dans ces deux dossiers ce juge je l'ai retrouvé sur Pinochet évidemment et je l'ai retrouvé au Mexique où il dirigeait une commission d'enquête internationale sur les meurtres de femmes dans cette ville frontière et voilà il m'a été inspiré par lui et puis mettre un détective donc bon des détectives dans les polars il y en a plein et donc il fallait que je trouve un truc un peu original et du coup c'est devenu un détective transsexuel c'est très Almodovar certains m'ont dit moi j'ai pas pensé à Pedro Almodovar quand je l'ai écrit mais à une vraie transsexuelle que j'ai rencontrée au cours d'un reportage à Madrid qui me prostituait des rues de Madrid encore aujourd'hui qui est militante dans une association qui défend qui aide les prostituées et c'est un personnage tellement fort en gueule moi j'ai fait cette enquête sur la prostitution à Madrid je pensais pas faire le portrait de cette nana là et au finish mon enquête c'est devenu le portrait de cette femme qui s'appelle en réalité Nereida qui est équatorienne et qui est brune mon personnage s'appelle Anna elle est argentine et elle est blonde voilà mais je lui ai dit je lui ai dit toi un jour quand j'écris un roman tu seras dedans donc voilà j'ai tenu parole et c'est pour ça j'aimerais bien qu'il soit traduit pour pouvoir lui filer en fait qu'elle puisse le lire et le montrer à ses copines voilà donc il y a ce trépied l'enquêteur ouais donc Diego Martin qui est le personnage central David Ponce et Anna voilà voilà et et en face en face la personne qu'il alors on dirait pas qu'il traque mais quand même la police finalement comme dans tout bon roman policier pour le coup est particulièrement inefficace et du coup l'enquête est du ressort de celui qui va comprendre les questions dans leur globalité et dans leur globalité d'histoire le t'as trouvé quoi non oui c'est qu'en fait ça part d'un meurtre au finish il y en a 5 mais que rien ne relie au départ rien ne les relie parce que c'est dans des villes différentes aussi et et au bout du compte oui c'est Diego et Anna qui vont remonter le fil et puis un personnage que tu présentes très rapidement enfin très rapidement je veux dire que tu le présentes longuement mais très vite dans le roman c'est Isabelle Ferrer Isabelle Ferrer avocate avocate de l'association justement des des enfants volés association nationale des enfants volés et donc elle va jouer un rôle tout à fait tout à fait primordial parce que c'est un peu le personnage central de ton de ton roman elle va pas tellement jouer au chou et à la souris hein sauf avec ses victimes on peut le dire c'est un peu l'art qui ne enfin c'est un roman c'est un roman noir qui ne justifie pas qu'on tienne le lecteur le potentiel lecteur ignorant de la de la personnalité de l'assassin puisque toi-même tu la présenteras assez rapidement d'abord c'est elle puis c'est Isabelle Ferrer et la question qui se pose maintenant puisqu'elle a toutes les justifications dans ses dossiers pour rendre justice elle-même est-ce que finalement est-ce que c'est la seule manière de rendre justice réellement dans une société où la dictature tacite est de mise c'est vraiment la question centrale au fin est-ce qu'il faut se faire justice soi-même oui oui mais le mobile est très personnel quand même mais c'est moi c'est une vraie question je suis patient d'avoir la réponse d'ailleurs vu ce qui s'est passé en plus récemment je ne sais pas moi je serais le père d'un enfant tué au Bataclan j'aurais peut-être envie de me venger au-delà de la peine et tout ça moi c'est quelque chose qui m'interroge vraiment je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup de sujets beaucoup de reportages de faits divers j'ai vu beaucoup de familles de victimes et du coup j'essaie de me mettre à la place j'ai des enfants aussi j'essaie de me mettre à la place des parents à qui on a enlevé ou tué les enfants comment je réagirais je ne suis pas sûr que se faire justice soi-même c'est la bonne solution après il y a beaucoup plus de moi dans Isabelle Ferrer que dans Diego Martin en réalité parce qu'elle a la double nationalité elle est certes avocate mais enfin voilà le jeu et l'avantage de la fiction c'est brouiller les pistes voilà je vais un personnage de journaliste donc les gens vont penser que c'est plus moi parce que je suis journaliste bah ouais mais non justement c'est ça qui est drôle après ouais se faire justice bah dans un pays où finalement la loi empêche de faire justice puisque là il y a un vrai barrage il n'y a pas de justice lié à cette affaire des bébés volés en Espagne puisque il y a une loi d'amnistie qui empêche toute action judiciaire Garçon a réussi à un moment donné à faire inculper une bonne soeur c'est pas pour rien qu'il y a une bonne soeur qui est assassinée dans le livre une bonne soeur a été inculpée parce que le réseau de complicité à l'époque dans les maternités était tenu par l'église qu'il a réussi à faire inculper une bonne soeur avant de se faire virer et cette bonne soeur a eu la mauvaise idée de mourir de vieillesse donc du coup le dossier est clos voilà le dossier est clos elle avait 95 ans enfin bon donc voilà c'est aussi l'autre problème c'est qu'on parle d'un temps c'est certes hier mais les gens commencent à être très très vieux donc est-ce qu'on va pouvoir aller au bout du truc c'est compliqué donc qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste à ces gens-là c'est se faire justice soi-même après il y a différentes manières de se faire justice aujourd'hui en Espagne il y a l'histoire des bébés volés elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça en Espagne il y avait beaucoup de rumeurs on a entendu plein de choses et je ne veux pas être manichéiste enfin manichéen plutôt certes moi ma famille était plutôt de l'autre côté mais enfin il y a eu des exactions des deux côtés enfin voilà c'était une guerre c'était une guerre civile donc voilà mais en fait l'histoire des bébés volés elle part d'un témoignage au départ c'est le père d'un enfant volé qui sur son lit de mort qui appelle son fils qui lui dit viens il faut que je te dise quelque chose je sens que je vais partir que voilà je suis en train de mourir donc voilà j'ai un truc à te dire je t'ai acheté il lui fait toute l'histoire il dit toi tu as été acheté par nous et ton meilleur ami là pareil et le père meurt je pense qu'il avait besoin de se libérer et voilà donc imaginez le choc donc il n'y croyait pas c'est un monsieur qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui et puis il en parle à son meilleur ami et puis voilà et puis du coup il décide de monter une association et c'est à partir de là que l'histoire est sortie il y a eu des manifs les gens tout d'un coup ça a réveillé en fait un certain nombre de gens il y a des enfants jumeaux qui sont nés qui ont été séparés il y en a quelques-uns qui commencent à se retrouver ils ont monté il n'y a pas longtemps une banque ADN si vous avez un doute vous pouvez déposer votre ADN et ils font des regroupements et ils commencent avec ça à retrouver à retrouver des gens donc voilà c'est un truc qui est tellement hallucinant et enfin voilà et tellement récent et les gens maintenant sont ou ils sont morts ou ils sont trop vieux donc le problème c'est qu'on ne fera jamais justice au finish c'est malheureux à dire mais donc ils restent aux survivants qu'est-ce qui leur reste ? on va se faire justice soi-même après il y a différentes manières de se faire justice là en l'occurrence on choisit la manière forte et ça pose des questions parce que le notaire qui est assassiné c'est un vieux monsieur qui a vécu le franquisme et qui a profité du système il y a d'autres victimes qui sont les enfants d'eux qui sont évidemment pas responsables des actes de leurs parents donc ouais moi c'est ce genre de questions qui m'interpellent et très honnêtement j'ai pas la réponse et c'est pour ça que je préfère faire de la fiction dans ces cas-là parce que c'est pas à l'auteur de donner la réponse c'est au lecteur de se la faire voilà moi je pose la question et j'ai bien une vague idée mais voilà vu mon rapport aux armes je suis pas sûr que je me ferais justice moi-même j'aime pas ça et Dieu sait si j'en ai vu et côtoyé de près dans mes reportages en Amérique latine dans les endroits un peu compliqués voilà c'est oui on finit si j'ai la réponse je pense pas que c'est une solution de se faire justice soi-même mais bon après je mais je peux comprendre c'est peut-être fort de dire ça mais je peux me mettre à la place d'un parent qui décide de se venger enfin on l'a eu ici l'affaire Villemin enfin l'affaire Grégory le père du petit Grégory qui va tuer Bernard Laroche parce qu'il pense que c'est lui l'assassin c'est ça il se fait justice soi-même en fait bon que là il y avait les médias alors question sordide mais quand même qui que je me pose depuis quelques minutes combien est-ce que ça s'achète combien est-ce qu'ils vendaient les enfants en peseta ça c'était entre 50 000 je pense que c'était entre en équivalent ça devait être entre 50 000 euros et 200 000 euros en fonction des familles ce monsieur qui a créé la première association qui son père a dévoilé l'affaire après en réfléchissant il s'est remémoré il avait des souvenirs il dit mais je comprends mieux tous les étés on partait à Saragosse et je me rappelle mon père qui donnait des enveloppes à des bonnes soeurs en fait il payait un crédit les gars donc voilà tous les ans l'été au mois d'août et bien il fallait donner l'enveloppe avec les milliers de pesetas en liquide à la bonne soeur qui avait vendu le gamin après c'était réparti il y avait oui non il y avait tout un système de complicité en fait parce qu'il y avait les sages-femmes qui étaient souvent des bonnes soeurs il y avait les notaires qui faisaient des faux papiers il y avait les banquiers qui encaissaient qui blanchissaient le fric c'est un système mafieux c'est un système mafieux en fait tout bêtement c'est un truc très politique genre on va éduquer les enfants bien comme il faut machin c'est devenu un business quoi c'est devenu un business ouais alors je ne voudrais pas m'avancer mais en Argentine on parle de 30 000 en Espagne on parle de 300 000 ça a duré 50 ans voilà c'est des familles rouges l'Espagne n'était pas que franquiste il y avait quand même un paquet d'opposants donc voilà l'Eglise est partie prenante du truc vraiment et elle ne dit rien aujourd'hui qui est à l'origine à l'origine c'est Franco c'est Franco et un de ses adjoints dont j'ai j'ai oublié le nom alors je me demande si c'est pas un acte manqué si je préfère oublier le nom enfin voilà c'est Franco et c'est vraiment un truc à la Hitler quoi c'est non il faut créer une race franquiste quoi enfin voilà il faut éduquer ses enfants dans le bon chemin je pensais aussi que les pays ne sont pas forcément à ce que les cédés étaient dans d'autres pays ça peut arriver comme l'Irlande des pays où la région est extrêmement prégnante et que les amis qui ne sont pas corrents qui ne sont pas demandés ou par les parents qui sont apparaissés etc surtout dans des monastères exclurent hors de l'île alors ça ne venait pas forcément d'un commerce mais c'est là c'est je trouve que c'est encore pire puisqu'ils en font commerce alors les grands-mères de la Passe de Mai aujourd'hui elles font un travail absolument génial moi j'ai fait plein de sujets avec elles elles ont découvert enfin voilà il y a eu plein elles ont retrouvé des gens enfin c'est génial en Espagne il y en a qui ont été retrouvés mais ça se compte sur les doigts dès demain non 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 et il y a un truc dont on parle peu aujourd'hui en Espagne c'est ce poids de l'église aujourd'hui moi j'évoque j'évoque le pouce d'EI je l'évoque juste parce que déjà pour faire plaisir à mon éditeur si je peux lui éviter un procès alors après ça peut faire vachement de buzz mais ça peut coûter aussi très cher le pouce d'EI aujourd'hui en Espagne est ultra présente on le dit plus moi j'ai fait un sujet dans ma vie un papier dans ma carrière de journaliste sur le pouce d'EI je les ai trouvés en bas de chez moi en bas de chez moi ils sont venus me chercher pour me dire c'est pas ouais c'est pas super ce que t'as écrit on vient on va t'expliquer mais vous êtes qui quoi et comment vous avez mon adresse et qu'est-ce que et moi j'ai toute ma famille en Espagne donc voilà c'est moins compliqué d'écrire sur les cartels de la drogue au Mexique que sur le pouce d'EI quand même enfin voilà enfin non j'ai fait deux papiers j'ai fait deux papiers et j'ai fait un autre papier une fois court ils sont venus au bureau et j'ai eu les mecs au bureau en face de moi genre ding dong bonjour bonjour on est le pouce à Paris à Paris au bureau moi je travaille à Paris en bas de chez moi et à mon bureau la meilleure école de journalisme en Espagne aujourd'hui elle est à Pamplune est tenue par le pouce je peux vous en citer plein le pouce est toujours là on en parle moins aujourd'hui parce qu'il y a un pape qui est anti au pouce et qui il pourrait arriver des bricoles alors je vous dis franchement si ce pape se fait assassiner ce sera pas une surprise quoi ouais parce qu'il est pas au pouce il est pas jésuite il est un peu hors hors tout là et il commence à à embêter un peu les gens là-bas c'est une mafia c'est une mafia et putain c'est filmé oui alors tout ce que je viens de dire comment dire était sous l'emprise de l'alcool et et voilà bon après le passage sur le pouce si on peut éviter voilà mais non mais du coup moi je l'évoque mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a cette noeud amnistique elle est pas changée et qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de procès qu'il n'y a jamais eu de procès et qu'il n'y en aura pas c'est un pays l'Espagne aujourd'hui qui est ultra païen mais en même temps qui reste super catho et catho catho voilà c'est enfin il y a des choses moi qui me en tant que alors je me sens très espagnol quand je suis en France et très français quand je suis en Espagne bon c'est je dois avoir un peu l'esprit de contradiction aussi mais ouais c'est très voilà mais il y a quelques années j'ai enterré ma grand-mère en Espagne je suis arrivé à l'Église j'ai pété un pont j'arrive dans l'église où il y a la cérémonie il y avait les femmes d'un côté les hommes de l'autre je me dis mais moi je vous emmerde moi j'ai pas envie moi je vais être à côté de ma mère non 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 il faut que tu sois mais moi je vais non mais si on est en Espagne j'en ai rien à foutre ma grand-mère elle a vécu 40 ans en France peut-être enterrée en Espagne mais on fait comme en France je vous raconte pas le bordel dans le bled les français il est arrivé il a foutu le bordel bah ouais mais pardon mais enfin on est où ? on est plus au Moyen-Âge les hommes d'un côté les femmes de l'autre ouais ouais et alors le pire les condoléances les femmes dans l'église avec toutes les femmes qui viennent faire les condoléances les hommes sont parvis de l'église ça va ou quoi ? non ? on en est encore là et il y a le mariage gay qui est passé comme une lettre à la poste pas la manif pour tous ici là-bas c'est passé mais alors tranquille tranquille ouais 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 parce qu'il y a un espèce de poids des traditions qui fait que toutes les grandes fêtes en Espagne elles sont aujourd'hui super païennes il y a beaucoup d'alcool qui coule mais à la base c'est des fêtes religieuses en fait la fête dont je parle qui se déroule au mois de mars à Valence c'est l'Efaillasse pour célébrer l'arrivée du printemps c'est une fête ultra religieuse de départ mais je vous dis honnête moi j'ai jamais vu couler autant d'alcool que pendant 5 jours du 12 au 19 mars dans cette ville quoi plus que dans les fêtes de l'été que les corridas que les machins enfin c'est c'est le paradoxe de ce pays mais c'est ce qui fait sa c'est ce qui fait sa beauté aussi mais il y a des trucs enfin voilà c'est c'est un peu compliqué enfin des soutanes noires on en voit quoi encore moi j'ai rien inventé j'en ai vu ils sont là quoi ils sont là la purge médiatique dont je parle dans le roman ouais c'est de la fiction ouais je peux vous donner une liste de noms de gens qui se sont fait virer il y a 3 ans et demi quand le PP est arrivé au pouvoir c'est alors on fait pareil ici attention les têtes pensantes du service public audiovisuel elles changent quand les présidents changent mais mais moins quand même moins il y avait quand même un truc très très ils n'ont pas que le parti populaire qui est au pouvoir aujourd'hui en Espagne quand il y a eu des attentats en Espagne pour être un peu dans l'actu le 11 mars 2004 qu'on fait quand même beaucoup de morts pendant deux jours ils nous ont expliqué que c'était ETA alors qu'au bout d'une heure on savait que c'était des islamistes sauf que c'est arrivé un mardi ou un mercredi même moins à Bonn et que le dimanche il y avait des élections générales donc pour le PP il valait mieux que ce soit l'ETA plutôt que les islamistes quoi sauf que pour une fois les journalistes ont bien travaillé ils ont démonté le truc et que les autres ils ont pris une grosse claque électorale et c'est Zapatero qui est arrivé au pouvoir mais pendant 48 heures vous avez le premier ministre le ministre de la justice le ministre de l'Intérieur qui vous explique c'est ETA alors qu'une heure après on avait trouvé un Coran dans une bagnole avec une je ne sais plus comment on appelle ça une justice enfin une revendication machin enfin voilà on savait on savait ce que c'était le mode opératoire n'était pas ETA les explosifs utilisés c'était pas ETA enfin mais ils ont tenu pendant 48 heures et ils ont ça a fait mal ça n'a pas empêché de revenir au pouvoir c'est dit mais bon quand je dis les électeurs ont la mémoire courte je crois que malheureusement je ne suis pas loin de la réalité et ici aussi enfin qu'est-ce qui va se passer ici en 2017 moi j'ai un peu peur je vous le dis franchement je m'en fous j'ai deux passeports je me casse enfin non mais il y a un moment 2017 c'est flippant ici ce qui s'est passé le 13 novembre ça n'aide pas en plus donc voilà c'est réalité fiction voilà tout ça se mélange moi j'attends déjà je vais bientôt mettre mon bulletin dans le 20 décembre on verra ce qui se passe en Espagne et après on verra on verra pour ici mais voilà c'est pas évident je pense qu'on est dans une période un peu un peu compliquée aussi bien ici que de l'autre côté des Pyrénées merci beaucoup Marc Fernandez le temps file il est 20h merci beaucoup pour ce très beau roman historique et journalistique Malavida Malavida de Marc Fernandez chez Prélude aussi Polar aussi littérature pourquoi aussi ah on y revient on y revient on y revient voilà pas vraiment voilà Malavida aux éditions Prélude de Marc Fernandez donc je vous recommande chaudement la lecture tant pour sa limpidité que pour son élégance et la force de son de ses idées et de ses revendications voilà merci beaucoup merci à tous de ses idées et de ses idées Sous-titrage FR ?